Bienvenue dans le podcast de Kate. Dans cet épisode, Arsène Lupin entre mythe, réalité et fascination, nous allons explorer les mystères et les aventures du plus célèbre gentleman cambrioleur de la littérature, Arsène Lupin. Créé par l'écrivain français Maurice Leblanc au début du XXe siècle, Arsène Lupin est un personnage fascinant qui a captivé l'imagination des lecteurs du monde entier par ses talents inégalés en matière de déguisement, de ruse et de charme. Nous découvrirons également les influences culturelles et littéraires qui ont façonné ce personnage emblématique. Alors, laissez-vous emporter par l'aventure, car avec Arsène Lupin, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Arsène Lupin, ce gentleman cambrioleur, est particulièrement connu pour son talent à user de déguisement, à se grimer et à prendre des identités multiples pour commettre ses délits et résoudre des énigmes criminelles. Mais il possède également un sens de l'éthique unique et une certaine noblesse dans ses actions. Alors, je vous l'ai dit, il a été créé par Maurice Leblanc. Maurice Leblanc a écrit 18 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre qui ont mis en scène Arsène Lupin. Alors, parlons un peu de cet auteur. Adolescent, il fréquente Gustave Flaubert, guide mon passant. Refusant la carrière que son père lui destine dans une fabrique de cardes, il monte à Paris pour écrire. D'abord journaliste, puis romancier et conteur. Il éveille l'intérêt de Jules Renard, d'Alphonse Daudet, mais il n'a pas de succès auprès du grand public. Il fréquente les grands noms de la littérature à Paris, Stéphane Mallarmé ou Alphonse Allais. Et, en 1905, Pierre Lafitte, directeur du mensuel Je sais tout, lui commande une nouvelle sur le modèle des aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Et va naître l'arrestation d'Arsène Lupin, qui va se révéler un grand succès auprès du public, mais Maurice Leblanc souffre de ne pas avoir la reconnaissance des gens de l'être. Deux ans plus tard, Arsène Lupin, Gentleman cambriolaire, est publié en livre. La sortie d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes mécontente Conan Doyle, furieux de voir son détective Sherlock Holmes et son faire-valoir Watson ridiculisé par les personnages parodiques créés par Maurice Leblanc. Comment Maurice Leblanc a créé Arsène Lupin ? Son éditeur lui a donc demandé de créer un personnage. Il a ouvert son journal, il a vu un certain Arsène Lupin, conseiller municipal de Paris, et il a transformé Lupin en Lupin. Et le personnage est né. Certains ont avancé l'hypothèse que le nom Lupin pourrait être inspiré par le conseiller Lupin, personnage de la comédie de Molière, le bourgeois gentilhomme. Cependant, cette théorie n'a pas été confirmée par Maurice Leblanc lui-même. Et il n'existe pas de preuve définitive de ce lien. Il est donc difficile de déterminer avec certitude si le nom Lupin a été intentionnellement inspiré par ce fameux personnage de Molière. Quoi qu'il en soit, le surnom d'Arsène Lupin, c'est bien le gentleman cambrioleur. Quand Maurice Leblanc reprend l'arrestation d'Arsène Lupin, la nouvelle écrite en 1905, dans le livre Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, paru en 1907, il incarne la figure du gentleman cambrioleur, c'est-à-dire celle du cambrioleur qui se distingue par une double vie, mondaine et respectable le jour, faite d'activités illicites la nuit. Arsène Lupin, à qui le meurtre fait horreur, éprouve à cet égard une violente répulsion à tuer. Certains affirment que Maurice Leblanc se serait inspiré de l'anarchiste Marius Jacob. Il a d'ailleurs assisté à son procès à Amiens en 1905. Jacob était un voleur notoire, avec ses 150 cambriolages qui lui ont valu 23 ans de prison. Ces méthodes de cambriolage, souvent réalisées avec adresse et sans violence, ont suscité l'admiration dans certains cercles anarchistes. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que cet événement a influencé Maurice Leblanc, bien que l'écrivain ait nié s'être inspiré de Marius Jacob pour créer Arsène Lupin. C'est ainsi qu'Arsène Lupin agit pour mener à bien ses plans, toujours fidèle à lui-même, aussi bien dans ses travers que dans ses exploits. Il use de malice, d'intelligence et de logique pour aller à contre-courant des rouages de la pensée collective. Quelles sont les qualités d'Arsène Lupin ? Il est beau, fort, malin, séduisant. Il est intelligent, rusé, charismatique. Il est capable de déjouer les plans de ses ennemis et de s'enfuir avec le butin. Il est maître du déguisement. Il peut se transformer en n'importe qui, d'un vieil homme à une jeune femme. Il a un code d'honneur. Il ne vole que les riches et les méchants. Et il ne tue jamais. Il est né en 1874 dans le pays de Caux, en Normandie. Son vrai nom, c'est Raoul d'Andrésy. Il a un fils, Arsène Lupin Junior. Et son ennemi juré est l'inspecteur Ganimard. En plus de ce qui précède, on peut également dire qu'Arsène Lupin est un maître de l'évasion. Il est capable de s'échapper des situations les plus difficiles. Un expert en arts martiaux. Il est capable de se défendre contre ses ennemis. Un polyglotte. Il parle plusieurs langues couramment. Un amateur d'art et de littérature. Il a un goût raffiné pour les belles choses. Le roman policier naît avec l'apparition des sociétés industrielles et des transformations sociales qui l'accompagnent. Le développement d'une police aux méthodes d'investigation modernes, à la fois du point de vue organisationnel, méthodologique et technique, vers le milieu du XIXe siècle, constitue un champ nouveau pour l'imaginaire, où trouvent place ces nouveaux héros de la déduction ou de l'arrestation que sont détectives ou policiers, surtout lorsqu'ils écrivent eux-mêmes, par exemple, comme Vidocq en 1828. Ou à l'inverse, ces spécialistes de la transgression des normes qui défient l'appareil répressif que sont les cambrioleurs et autres malfrats. Pour autant, les origines du roman policier ne sont pas seulement contemporaines. Elles vont chercher nécessairement bien plus loin dans l'histoire romanesque. Il semble que concernant Arsène Lupin, l'un des personnages cambrioleurs, mais aussi d'une certaine façon détectives, les plus célèbres de la littérature française, l'observation de ce rapport intertextuel puisse être riche de sens. L'attrait de l'auteur Maurice Leblanc pour le roman d'aventure, ou le roman historique, a été plusieurs fois relevé. L'action d'Arsène Lupin n'est pas à ce titre parfaitement canonique par rapport aux critères du roman policier, puisqu'elle relève souvent d'une énigme à résoudre plus que d'un crime à élucider. Cet attrait de Maurice Leblanc pour le roman historique provient surtout de sa lecture des romans d'Alexandre Dumas, en particulier Le Comte de Montecristo et Joseph Balsamo. Le personnage d'Arsène Lupin est un descendant direct d'Edmond Dantès, le héros du Comte de Montecristo. Les deux personnages sont des maîtres du déguisement et de l'intrigue. Ils sont tous deux animés par un désir de vengeance contre ceux qui leur ont fait du tort. Ils sont tous deux des héros populaires qui capturent l'imagination des lecteurs. Si Le Comte de Montecristo est une figure purement littéraire, Joseph Balsamo, comte de Cagliostro, est quant à lui une figure historique. Né en 1743, c'est un aventurier de la fin du XVIIIe siècle sicilien, cosmopolite, franc-maçon, alchimiste, guérisseur, charlatan et escroc. Rien que ça. Ce personnage énigmatique a laissé dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle une très importante mémoire littéraire. Sa vie mouvementée a fait l'objet de nombreuses biographies et notamment celle de Dumas, Joseph Balsamo, en 1849. Par le biais de ce roman, l'imaginaire de Le Blanc se projette sur toute la fin du siècle de Louis XVI. En particulier sur l'affaire du collier de la reine, en 1786, ce grand scandale d'ancien régime. Derrière ce magnifique bijou, une histoire vraie qui s'est déroulée à la cour du roi Louis XVI et qui a fait couler beaucoup d'an. Surnommé le magicien aux mille mystères, Cagliostro prétend être passé maître dans l'art divinatoire. Ovationné par le tout Versailles, il éveille l'intérêt du cardinal de Rouen. A l'époque, le cardinal de Rouen, tombé en disgrâce aux yeux de la reine Marie-Antoinette, veut tout faire pour se racheter. Dans sa nouvelle, le collier de la reine, Maurice Le Blanc imagine qu'à l'âge de 6 ans, en passant par une fenêtre, Lupin vole aux Dresouise, descendant du cardinal de Rouen, le même collier qui fut volé à Marie-Antoinette un siècle plus tôt, dans la célèbre affaire du collier, racontée par Dumas, affaire où l'on soupçonnait l'influence de Balsamo, un des plus célèbres personnages du roman policier français. Arsène Lupin tire son originalité de sources, notamment romanesques, et en particulier des romans d'Alexandre Dumas, le roman Joseph Balsamo, basé sur le vrai conte, Alessandro di Cagliostro. On voit donc qu'entre Lupin et Joseph Balsamo, les rapports sont très étroits. Les signes typiques s'accumulent, qui font de Lupin un Cagliostro modernisé, un charlatan mondain de la belle époque. Cette parenté ne s'arrête pas là, puisque Le Blanc a introduit dans ses romans, comme amante et rivale, la fille de Cagliostro, Joséphine Balsamo, personnage fictif dans son roman La Cagliostro se venge, publié en 1935. C'est l'histoire de la future impératrice Joséphine. La comtesse de Cagliostro est née à Paris en 1788. C'est la fille de Joseph Balsamo et de Joséphine de la Pagerie. Elle a été élevée par une famille noble, après la mort de ses parents, et a rencontré Arsène Lupin en 1804. Elle est devenue sa partenaire dans ses aventures, et elle a été tuée par un ennemi d'Arsène Lupin en 1835. Voilà pour la petite parenthèse. Revenons sur le succès du personnage d'Arsène Lupin, il est extraordinaire. Dès ses premières apparitions dans la nouvelle intitulée « L'arrestation d'Arsène Lupin », publiée dans le magazine « Je sais tout » en juillet 1905, ce qui conduit bon nombre de lecteurs et de critiques à chercher d'où Leblanc avait extrait une telle recette. Je vous ai cité d'une part les figures issues de l'actualité des années 1900, dont le fameux anarchiste et chef de bande Alexandre Marius Jacob, ou le roman du masien Joseph Balsamo, que Maurice Leblanc ait lui-même pratiqué un temps une activité de journaliste, donne corps à ces hypothèses. Mais c'est plus vraisemblablement à partir de ses lectures que Leblanc a donné à son héros ces caractéristiques si spécifiques. Entre la fin de l'Ancien Régime et la Belle Époque, le changement de contexte politique et social est bien entendu total. Le charlatan du XVIIIe qui savait berner la population mais aussi des parlementaires et des aristocrates en leur faisant miroiter ses talents d'alchimistes et de guérisseurs, s'est transformé en cambrioleur. Lupin, incontestablement, n'a plus besoin de conquérir l'esprit de ses dupes ni de les persuader par ses mystères avant de leur dérober bijoux, liasses ou objets précieux. Il a besoin de gagner leur confiance, mais sait surtout s'introduire subrepticement chez ses victimes. En outre, au mystique, au thaumaturge et à l'illusionniste Cagliostro s'oppose le héros positiviste, amoureux de technique et de progrès qu'est Lupin. Si le contexte dans lequel ils apparaissent semble placer Lupin et Cagliostro sur des plans différents, en revanche, ces deux personnages se ressemblent encore sur le plan de l'existence sociale dans la mesure où ils sont tous deux mobiles spatialement et socialement jusqu'au vertige. Lupin, comme Cagliostro, vit en effet sous de faux noms et pas n'importe lesquels. Sa mobilité sociale et spatiale va de pair avec le choix de noms d'emprunts ou de titres qu'ils introduisent dans des milieux où il commet ses délits. Lupin, en choisissant des noms qui servent de passeport pour se déplacer d'un lieu à l'autre, en adoptant une identité protéiforme, se rattache ainsi sociologiquement à une catégorie d'aventurier charlatan du XVIIIe siècle. Le choix des pseudonymes montre une double volonté de se mettre en scène et de se dissimuler sous des noms exotiques. Joseph Balsamo se faisait appeler comte de Fénice, baron Zanon et bien sûr comte de Cagliostro. Il portait l'uniforme de colonel prussien. Dantès, quant à lui, choisit le nom de Monte Cristo, mais aussi celui de Lord Wilmore. Les noms d'emprunts de Lupin montrent une tendance exactement similaire à se draper de particules et à se revendiquer noble. Vicomte, baron, comte et même duc. Mais également à laisser supposer des origines méditerranéennes. Le baron Anne Frédie, le vicomte ou comte d'Andrésie, le chevalier de Floriani, le colonel Sparmiento, le duc de Charmeras ou encore le périvien Don Luis Perena dans les Dents du Tigre en 1921. Cette flexibilité et cette capacité de manipulation des noms propres ne va pas sans une grande mobilité géographique. Lupin adopte dans ses identités multiples des professions itinérantes. Chasseur, explorateur, peintre, voire saltabanque, il est l'apprenti des prestidigitateurs Dixon et Pickman, profession qui le rapproche encore un peu des saltabanques de l'Ancien Régime. Pendant qu'il y est, Lupin se fait passer pour le commissaire du gouvernement en Cochinchine, pour un colon algérien, pour un fonctionnaire de Madagascar et envisage dans les Dents du Tigre la fondation d'un empire en Mauritanie. Lupin est voyageur, ce que répond à l'idéal cosmopolite de la bourgeoisie de la belle époque. Tout comme le charlatan savait exploiter les tendances du cosmopolisme, maçonnique ou non, de la fin du XVIIIe siècle, il y a en outre chez Lupin, comme chez Cagliostro, une même capacité à franchir aisément les barrières sociales. Les gazettes du XVIIIe siècle s'offusquent ainsi de ce qu'un vulgaire charlatan comme Cagliostro ait pu pénétrer dans les salons aristocrates et dans l'intimité du cardinal de Rouen pour le Bernier. Lupin, à demi-roturier, se joue des barrières sociales, se faisant admettre facilement auprès de l'aristocratie industrielle de la belle époque et dînant à l'ambassade d'Espagne à peine sorti de prison. Ces deux êtres aux identités protéiformes sont également des héros qui naviguent sans encombre entre les classes sociales. On peut donc dire que les romans de Leblanc ont cette particularité de déplacer de façon caractéristique l'enjeu de l'enquête policière en une enquête historique. C'est rarement une scène de crime qu'explore Lupin et rarement le cambriolage se limite à une simple effraction dans la plupart de ses aventures. La présence de passages secrets oubliés caractérise un mode d'effraction qui requiert la connaissance du passé des pierres et les secrets de l'histoire. Il faut donc comprendre le roman policier à la Maurice Leblanc comme un produit mixte entre roman policier et roman historique. Dans cette perspective, la figure ambiguë de Cagliostro sert de raccourci entre les époques lointaines du XVIIIe siècle et les débuts du XXe où Lupin va se donner pour but de résoudre l'énigme. On pourrait parfois qualifier de roman policier à caractère historique. En arrivant à résoudre des énigmes historiques, il est donc un héros qui rend le passé au présent, ravive la mémoire nationale. On aurait ici l'une des raisons pour lesquelles les aventures d'Arsène Lupin semblent parfois nous présenter une belle époque comme étrangement proche de l'Ancien Régime avec son aristocratie industrielle privilégiée, vivant enfermée dans ses hôtels particuliers et ses châteaux. L'univers d'Arsène Lupin est très riche en intrigues et en mystères. Alors voici quelques éléments qui contribuent à sa richesse. Tout d'abord, les vols audacieux. Arsène Lupin, c'est un maître du cambriolage et de l'escroquerie. Ses exploits sont souvent spectaculaires et pleins d'audace, défiant les autorités et les conventions sociales. Je vais vous citer cinq vols particulièrement spectaculaires. Il y a eu le collier de la reine. Dans la nouvelle L'éclat d'obus, en 1907, Arsène Lupin dérobe le collier de la reine lors d'une vente aux enchères à Paris. Ce vol est inspiré de l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette qui a secoué la France à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, il y a le coffret du bijoutier Bömer. Dans le roman L'éclat de 1909, Arsène Lupin dérobe un précieux coffret appartenant au célèbre bijoutier Bömer. Ce coffret renferme un secret bien gardé qui attire l'attention de Lupin. Ensuite, il y a le vol du Mona Lisa. Dans le roman Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, Lupin défie le célèbre détective anglais en dérobant le tableau La Joconde du Louvre à Paris. Le vol de la statue de Vénus dans la nouvelle Le Diamant Bleu. Arsène Lupin dérobe une statue de Vénus en diamant lors d'une vente aux enchères à Londres. Le vol des plans secrets dans la nouvelle L'arrestation d'Arsène Lupin. Lupin dérobe des plans secrets de défense française et défie la police française de l'arrêter. Après les vols, il y a les énigmes à résoudre. Les aventures d'Arsène Lupin sont souvent construites autour de mystères complexes et d'énigmes à résoudre. Que ce soit pour déjouer ses ennemis ou pour atteindre ses propres objectifs, Lupin doit souvent faire preuve d'ingéniosité pour résoudre ses défis. Alors voici quelques-unes des énigmes complexes et des mystères intrigants auxquels Arsène Lupin est confronté dans ses aventures. Le mystère de l'aiguille creuse. Dans ce roman éponyme, Arsène Lupin est confronté au mystère de l'aiguille creuse, un lieu mystérieux en Normandie où des trésors cachés sont supposés être dissimulés depuis des siècles. Lupin doit déchiffrer les indices et résoudre les énigmes pour découvrir la vérité derrière ce mystère. Ensuite, il y a le secret du coffret de Bömer. Toujours dans l'aiguille creuse, Lupin doit percer le secret d'un coffret précieux appartenant au bijoutier Bömer. Ce coffret renferme un secret bien gardé qui intrigue Lupin et le pousse à résoudre l'énigme qui l'entoure. L'énigme du diamant bleu. Dans cette nouvelle, Arsène Lupin est confronté au vol d'un précieux diamant bleu. Pour résoudre cette énigme, Lupin doit naviguer à travers les fausses pistes et les tromperies pour identifier le coupable et récupérer le joyau. Le mystère de l'être volé. Dans la nouvelle L'arrestation d'Arsène Lupin, Lupin doit résoudre le mystère d'une lettre volée qui contient des informations précieuses pour l'avenir de la France. Malgré les efforts des autorités pour retrouver la lettre, Lupin parvient à déjouer leurs plans et à découvrir la vérité cachée derrière ce vol. Le mystère du parfum de la dame en noir. Dans cette nouvelle, Lupin est confronté au mystère d'un parfum envoûtant porté par une mystérieuse dame en noir. Ce parfum est au corps d'une série d'événements étranges et Lupin doit résoudre l'énigme pour découvrir la véritable identité de la dame en noir et démêler ses plans machiavéliques. Ensuite, il y a les identités multiples. Arsène Lupin est un maître en déguisement et en illusion. Il peut prendre de multiples identités pour mener à bien ses plans, ajoutant une dimension de mystère à ses actions et à sa personnalité. Alors voici quelques exemples qui illustrent la polyvalence et l'ingéniosité d'Arsène Lupin en matière de changement d'identité et qui lui permettent de mener à bien ses plans avec astuce et finesse. Par exemple, le personnage de Rajasthan. Dans le roman L'aiguille creuse, Lupin utilise l'identité de Rajasthan, un mystérieux prince indien pour infiltrer la haute société et percer le secret de l'aiguille creuse. Le prince Rénine. Dans de nombreuses histoires, Arsène Lupin se fait passer pour le prince Rénine, un aristocrate russe, pour mener à bien ses plans. Cette identité lui permet souvent d'accéder à des cercles sociaux exclusifs et de gagner la confiance de ses cibles. Don Luis Pérenna. Dans le roman 813, Arsène Lupin prend l'identité de Don Luis Pérenna, un riche aristocrate espagnol, pour élucider le mystère de l'homme qui l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Jim Barnett. Dans la nouvelle Le triangle d'or, Lupin utilise l'identité de Jim Barnett, un aventurier américain, pour s'infiltrer dans une affaire de diamants volés et démêler les machinations des criminels. Jean d'Henrys dans Les Huit Creuses, Lupin adopte également l'identité de Jean Henrys, un noble français, pour approcher de près les secrets de la famille des Trottins. Dans l'univers d'Arsène Lupin, il y a aussi les lieux emblématiques. Les histoires d'Arsène Lupin se déroulent souvent dans des lieux emblématiques tels que des châteaux, des manoirs, des musées, des hôtels prestigieux, ces décors pittoresques ajoutent une atmosphère envoûtante au récit. Alors voici quelques-uns de ces lieux emblématiques. Le château de Cagliostro. Dans le roman 813, une grande partie de l'action se déroule au château de Cagliostro, une demeure mystérieuse qui cache de nombreux secrets liés à l'identité et aux origines d'Arsène Lupin. Dans le roman 813 ainsi que dans l'Aiguille Creuse, il y a un lieu mystérieux en Normandie où des trésors cachés sont supposés être dissimilés depuis des siècles. Ce lieu est au cœur de nombreux mystères et énigmes que Lupin doit résoudre. Le musée du Louvre. Dans diverses histoires, Arsène Lupin cible des objets précieux exposés au musée du Louvre à Paris comme la Joconde dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Le manoir des Tretin Dans l'Aiguille Creuse, une partie de l'intrigue se déroule dans ce manoir en Normandie, la résidence de la famille de la baronne des Tretins. Le casino de Monte Carlo dans la nouvelle La Comtesse de Cagliostro, une partie de l'action se déroule dans ce casino où Arsène Lupin est impliqué dans des jeux de hasard et des intrigues criminelles. L'hôtel de la Mer Rouge dans la nouvelle L'hôtel particulier, une partie de l'histoire se déroule dans cet hôtel fictif situé à Paris où Lupin s'implique dans une affaire de vol et de meurtre. Toujours dans les mystères d'Arsène Lupin, il y a les rencontres intrigantes. Au cours de ses aventures, il rencontre une galerie de personnages fascinants allant des adversaires redoutables aux alliés inattendus. Ces rencontres enrichissent l'univers du personnage et contribuent à la complexité de ses récits. En voici quelques exemples. Sherlock Holmes Dans le roman Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, il se trouve face à face avec lui une parodie du célèbre détective Sherlock Holmes créée par le blanc. Leur rencontre est pleine de rebondissements et d'affrontements d'esprit alors qu'ils se lancent dans une série d'échanges, d'astuces et de défis. Ganimard, l'inspecteur de police tenace, c'est un adversaire récurrent d'Arsène Lupin dans de nombreuses histoires. Leur relation est complexe, mêlant, respect mutuel et rivalité professionnelle alors qu'ils se retrouvent souvent à jouer au chat et à la souris. Irène Adler, dans la nouvelle La Dame Blonde, Arsène Lupin croise le chemin de cette dame, Irène Adler, un personnage qui apparaît également dans les aventures de Sherlock Holmes. Leur rencontre est marquée par une séduisante intrigue amoureuse et une compétition intellectuelle. Tout au long de ses aventures, il rencontre une multitude de personnages de la haute société, des aristocrates aux manias de l'industrie avec lesquels il entretient souvent des relations ambiguës et complexes, mêlant alliances et manipulations. Par exemple, la famille de Charmeras, un noble français. Arsène Lupin s'invite chez ce comte pour y dérober un précieux diamant. Le comte de Gèvre, dans le roman 813. Lupin se trouve impliqué dans une affaire avec le comte de Gèvre, un membre éminent de la noblesse française. Le baron Cahorn, dans la nouvelle L'Arrestation d'Arsène Lupin. Le baron Cahorn est l'une de nombreuses figures de la société française avec lesquelles ils se retrouvent en conflit. Alors il faut maintenant parler du phénomène Arsène Lupin car c'est bien un phénomène. Netflix n'a pas été le premier à s'intéresser à l'histoire d'Arsène Lupin. Alors que l'œuvre originale de Maurice Leblanc comptait déjà 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre, le mythe du gentleman cambrioleur a été source d'inspiration pour un grand nombre d'œuvres à travers le monde. Pas moins de 13 pièces de théâtre, 26 films, 10 séries et un nombre difficilement calculable de bandes dessinées, romans, nouvelles et pastiches qui se sont succédés narrant les méfaits et exploits du gentleman. De grands acteurs mondialement connus ont interprété le rôle du gentleman sur grand écran, notamment Robert Lamoureux, Romain Duris. De son vivant, très frileux à céder ses droits, Maurice Leblanc refusait régulièrement que son personnage fasse l'objet d'adaptation. Ses droits d'auteur sont aujourd'hui tombés dans le domaine public. C'est le 18 mars 1971, un jeudi, qui est diffusé sur la deuxième chef de l'ORTF, le premier épisode d'une nouvelle série télévisée intitulée Arsène Lupin. C'est alors l'acteur Georges Décrière qui décroche le rôle d'Arsène Lupin, alors que la production envisageait de le donner aussi à Jean-Pierre Cassell ou encore Jean-Pierre. C'est un duo de choc qui se colle au travail musical. D'un côté, l'écrivain Jacques Lansman pour les paroles et Jean-Pierre Boutère pour la musique du premier générique. Ce dernier qui avait déjà travaillé avec Jacques Dutron collabore également avec Charles Aznavour et Claude François dont il deviendra par la suite le directeur artistique. Cette chanson est d'abord proposée à Antoine qui la refuse puis à Jacques Dutron qui lui l'accepte. Cette série Arsène Lupin remporte un énorme succès si bien qu'en 1971 le réalisateur Jean-Pierre Melville envisage d'en faire un film avec Alain Delon mais le projet avorte. Deux ans plus tard en 1973 le réalisateur de cette série télé Jean-Pierre Dezania souhaite avoir un nouveau générique plus moderne mais toujours chanté par Jacques Dutron c'est à nouveau Jean-Pierre Boutère qui s'y colle à l'oeuvre pour la musique et cette fois Franck Harvel et Yves Desca pour les paroles. Jacques Dutron n'interprètera jamais cette chanson sur scène. En 2009 Garou reprend ce titre et donne ce nom à son album. Arsène Lupin est à nouveau au goût du jour en 2021 sur Netflix avec Omar Sy. Le gentleman cambrioleur Hassan Diop décide de venger son père d'une terrible injustice. Aujourd'hui nombreux sont les fans qui continuent à perpétuer le mythe d'Arsène Lupin. Les lupinophiles comme on les appelle vouent une passion pour les histoires du cambrioleur. Ces fans sont principalement originaires de France mais aussi des Etats-Unis de l'Egypte de la Belgique du Danemark et surtout du Japon. C'est ce qu'indique l'association des amis d'Arsène Lupin basée à Etretat. Cette association organise régulièrement des visites des lieux emblématiques des romans dans la petite ville de Normandie et a mis en place une géocache à l'endroit présumé de l'entrée du souterrain conduisant au trésor. Ils racontent y avoir trouvé un petit mot laissé dans leur langue par des touristes venus de Mongolie témoignant du succès international d'une gentleman cambrioleur. Les aventures d'Arsène Lupin ont inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles à travers les décennies. En voici quelques-unes qui sont les plus remarquables. En film, on a Arsène Lupin qui a été réalisé par Jack Conway avec Joan Barrymore dans le rôle-titre. Arsène Lupin Returns réalisé par George Fitzmaurice avec Melvin Douglas dans le rôle-titre. Arsène Lupin en 2004 réalisé par Jean-Paul Salomé avec Romain Duris dans le rôle-titre. Des séries télévisées Les nouveaux exploits d'Arsène Lupin de 1957 à 1962 une série télévisée française avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin. Nuit Rouge en 1974 une série télévisée italienne basée sur les aventures d'Arsène Lupin avec Adolfo Celi dans le rôle-titre. Lupin 3 en 1971 une série animée japonaise qui suit les aventures d'Arsène Lupin 3 Petit-fils d'Arsène Lupin créé par Monkey Punch. Autre adaptation Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur en 2007 une série animée japonaise basée sur les aventures d'Arsène Lupin réalisée par Shinichi Watanabe. Lupin 2021 une série télévisée française créée par George K et François Usan mettant aux vedettes Omar Sy dans le rôle principal d'Arsène Diop un personnage inspiré d'Arsène Lupin. Ces adaptations représentent seulement une sélection de nombreuses versions cinématographiques et télévisuelles du personnage d'Arsène Lupin. Sa popularité continue d'inspirer de nouvelles interprétations et d'adaptations à ce jour. Alors au Japon c'est vraiment tout à fait spécial. Les romans de Maurice Leblanc ont surtout connu un écho dans le pays du soleil levant. L'association des amis d'Arsène Lupin associe cette fascination des japonais pour le héros français à son caractère typiquement franco-français. Chevaleresque, espiègle, prime sautier voire légèrement anarchiste des caractéristiques totalement à l'opposé de leur propre culture. Voilà donc on peut dire qu'Arsène Lupin a vraiment été très populaire aussi à l'étranger notamment dans les pays anglophones où il est souvent comparé à Sherlock Holmes en termes de renommée et d'impact culturel. Les romans et les adaptations cinématographiques ont contribué à sa popularité internationale. C'est tout pour cet épisode concernant Arsène Lupin mythes, réalités et fascinations. Nous avons exploré les méandres de l'esprit brillant et des aventures audacieuses de ce gentleman cambrioleur emblématique. De ses stratagèmes astucieux à ses rencontres intrigantes, Arsène Lupin continue de captiver l'imagination des lecteurs à travers les âges. Et rappelons-nous de la formule d'Arsène Lupin l'audace toujours l'audace. Merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles découvertes. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501